bonjour on va créer une composition d'une durée de 10 secondes je vais aller activer titres actions sécurisées et je vais prendre l'outil texte cliquez au milieu et pas la peine d'écrire quelque chose puisque je vais aller dans texte texte source pour mettre un code et l'idée pour faire un compte à rebours à partir de 10 mais d'écrire 10 moins masse flore de taille et vous et ça marche directement alors pour expliquer ce code l'idée c'est que time c'est tout bêtement le temps de votre composition et c'est donc un chiffre qui augmente de seconde en seconde cas 1 il vaut 1 à 2 il vaut 2 etc etc et du coup si vous le tapez sur n'importe quel paramètre là sur le texte source bas le texte affiche le temps en revanche le problème pour faire un compte à rebours c'est que le temps ne cesse d'augmenter et à chaque image il augmente de quelques dixièmes de seconde mais ce qu'on voudrait nous c'est que le temps reste de 0 pendant toute la première seconde puis de 1 puis de 2 puis de 3 on voudrait que ça augmente par palier et c'est pour ça pour virer finalement les chiffres en dessous de la virgule qu'on va écrire masse flore entre parenthèses time mass lors de taille nous laisse en fait seulement les nombres entiers et donc on obtient bien ce compteur simple qui augmente d'un point par seconde et tout bêtement si on veut faire un compte à rebours depuis 10 on va lui dire 10 moins votre compteur ensuite le reste est plus simple on va grossir ce texte je vais un peu baisser son approche je vais aller centrer et oui le problème c'est comme les chiffres change il ne reste pas centré donc je vais utiliser l'expression de centrage automatique mon texte qui se base sur source recta time si vous connaissez pas cette expression vous pouvez voir ma première astuce sur after effect maintenant je vais pouvoir aller créer toutes les choses graphiques autour alors je vais faire un premier solide pomme y je vais le faire gris clair pas trop hop je vais aussi passer le texte en noir je vais faire un second solide un peu plus foncé un peu plus comme ça et je veux aussi aller créer une barre un peu large donc je vais ouvrir la rotation de ma barre et lui dire qu'en une seconde je veux qu'elle fasse un tour complet et je me rends compte qu'elle n'est pas assez grosse donc je vais aller appeler l'échelle à délinquer et augmenter la hauteur et bien sûr il faut qu'elle tourne comme ça en boucle donc je vais retourner sur la rotation alt clic loop out cycle j'ai donc bien une barre qui tourne en boucle je vais aller rajouter sur mon solide gris foncé un effet volet radial et l'idée c'est que je veux que ce volet évidemment s'ouvre en même temps que la barre donc je vais aller lui mettre un premier point de clé au tout début à 0% à une seconde je vais mettre un point clé à 100% pour afficher les points clés je vais aussi mettre le loop out ensuite il n'y a plus qu'à faire du dessin pour finir on va créer une barre verticale ici plus fine on va dans le même calque créer une barre horizontale comme ça et on va créer deux ronds blancs et voilà dernière chose si on veut faire un vrai compteur de films il est censé s'arrêter juste après deux donc on va sélectionner tous nos calques avec pomme a et on peut faire scinder pour supprimer tout ce qui suit ou chiffres pomme d ça coupe nos calques en deux en sélectionnant ce qui suit on peut faire d'élite et enfin normalement il ya un petit bip à chaque seconde ça s'appelle un mille hertz on peut prendre un son de mille hertz et une méthode simple pour obtenir un bip à chaque seconde c'est de couper ce mille hertz sur une seconde avec son dé donc vous voyez là j'ai un mille hertz qui ne dure que la première seconde je vais le dupliquer je sélectionne tout assistant d'image clé calque de séquence et calque de séquence ça va faire que tous les calques sélectionnés se suivent les uns par rapport aux autres ensuite en les gardant tous sélectionnés je vais tirer sur l'un et désormais j'ai bien un bip à chaque seconde merci